Good morning, allayden ! Enfin, le ton est un petit peu monté entre Chachamim et Akavé Ben Malalel. À propos de la fameuse histoire de la Ghiorète, est-ce qu'ils ont fait boire à la Ghiorète les eaux de la Sota ou non ? Akavé dit « Ma putain, on ne fait pas boire ». Et Chachamim dit « Voilà, une histoire avec Shmaïa Vav Talion ». Du coup, Akavé Ben Malal dit « Ah, Shmaïa Vav Talion, ils ont fait boire à la Ghiorète la femme convertie ». Parce que même si c'était des convertis, ils étaient un petit peu frustrés par rapport à leur situation. Chachamim, ils n'ont pas du tout toléré cette audace, je ne sais pas comment dire, cette effronterie. Et du coup, ils l'ont mis en idouille. Ils l'ont mis en quarantaine, interdite de rentrer dans ces quatre amottes. C'était un très grand sadiq, très grand aminatram. Malgré tout, ils parlent mal de Ramanim. Ça ne va pas le coup. Comme ça, la Michna rapporte. Et sur ça, Abiyouda, il a dit « Ma putain » « Chachamim qu'Akavé Ben Malalel » Il aurait mis en idouille parce qu'il aurait parlé. Il aurait parlé en Zilzou sur Shmaïa Vav Talion. Un homme aussi pieux qu'Akavé Ben Malalel. C'était parmi tous les juifs qui étaient dans la Hazara à Pessar. C'était l'un des plus pieux qui étaient là-bas. C'était le plus pieux qu'il pouvait y avoir, le plus tzadique, le plus humble. Vous croyez que Chachamim, ce serait permis de le mettre en idouille ? Et en fait, non. Alors, Abiyouda, il devait nous raconter qu'en fait, vous vous êtes trompé. Vous avez cru que le Nidouille était sur Akavé Ben Malalel, mais il était sur quelqu'un d'autre. Dans le même Bet Hamidrash, à l'époque, donc quand il y a eu cette histoire avec la Kavé Ben Malalel, quelques minutes après, je ne sais pas exactement quand, mais en tout cas, dans la même ambiance, il y a eu là-bas un autre incident qui s'est passé. «Vetmi Nidou », donc je commence les quelques dernières lignes de la Mishnah. «Vetmi Nidou », qui en réalité, envers qui ils ont prononcé le Nidouille, il l'a mis en quarantaine vers « El Hazar Ben Khanor Shepikpek Betaharat Yadaim ». Il y avait là-bas un autre Tzadik, Tamitracham, mais moins qu'Akavé Ben Malal, que lui, il s'est permis de parler de manière un petit peu allégée sur une certaine Takana, qui est la Taharat Ayadaim, l'impureté des mains. Vous savez bien que, selon la Torah, lorsque je suis impur, si je deviens impur même en touchant avec mon ongle quelque chose, un shéretz par exemple, une souris morte, un rat, et bien tout mon corps devient impur, même si c'est que mon ongle qui l'a touché. On ne va pas dire que tu ne trompes que ton doigt, je suis devenu entièrement impur. Et bien, Khamim, malgré tout, ils sont venus instaurer une Touma particulière, une impureté très spéciale, qui est l'impureté des mains. Ça a commencé depuis Shlomo Améler, ça a été en trois générations que ça s'est passé. L'impureté des mains. C'est parti des kochim, sur la Touma, et puis après même sur tout le Hame Israël avant de manger leur pain. Que Touma Tayaday, l'étant donné que les mains, elles touchent un petit peu à tout, donc tu risques de facilement te rendre impure les mains, donc tu dois te purifier les mains. En faisant avec Nithila Tayadayim, ou en les trempant dans un bingvé, où il y a une massérette qui parle de tout ça, dans la massérette yadayim. Et ce qui s'est passé, c'est que Khamim, vous savez, on fait quelque chose de très original. Ils ont considéré les mains comme une partie distincte du reste du corps. Si ma main a touché quelque chose qu'on a considéré comme impure, une partie cachée du corps par exemple, et bien sache que tes mains sont devenues impures. Mais moi, je reste pur. D'accord ? C'est quelque chose de très original que Khamim, ils ont fait. C'est une zéra très spéciale et des raisons longuement détaillées, à la fois dans les livres de Moussard, de Ashkafa, de Kabbalah. D'accord ? Ce qui se passe, c'est qu'il y avait un Tana, El Hazar Ben Khanoch, lui, Pikpek Betaharat Ayadayim. Il a été, mais Pekpek, il a dit, mais c'est bizarre. Il a un petit peu parlé, un petit peu trop violemment, dédivré Hazal. Un petit peu trop sèchement, en se mettant à discutailler, en disant, oh, est-ce que oui, est-ce que non. Lui, pour lui, si Khamim ont fait un décret que tu deviens impure lorsque tu touches quelque chose qui te rend impure, alors tout ton corps devient pur, tu vas être entièrement en muet. Telle était la vie de Lazare Ben Khanoch. Et quand il est décédé, Lazare Ben Khanoch, Lorsque Lazare Ben Khanoch, il est décédé, alors Shalchoum, c'était envers lui qu'il y avait eu toute cette histoire que Khamim l'a mis en quarantaine, et qu'il est décédé ensuite en étant en quarantaine, et donc Khamim, et que le Bédine est parti et a posé une pierre sur son lit de mort, et en réalité c'était en signe de ce qu'il a, qu'il a été lapidé. Mais la Med Shekola Mitnade, au Med Beniduyo, de là déduit une alakha très importante, que tout celui qui est mis en quarantaine, et qui décède, alors qu'il reste en quarantaine, il faudra lapider son lit de mort, son cercueil. Ensuite, on continue maintenant à la Meshna Azain, qui est la Meshna du Jour, c'est facile, c'est une histoire. Bishat Mitato, Amar Livno, Amar Livno, Amar Livno, Amar Livno, Amar Livno, il a dit à son fils, Amar Livno, Amar Livno, il a dit à son fils, Amar Livno, reviens-toi maintenant, ne reste pas sur ma position, à propos des 4 halachot. Vous vous rappelez dans les 4 halachot précédentes, qu'on avait appris dans la Meshna précédente, 4 halachot, sur lesquelles l'Aqaba Ben Malalel avait un avis différent de Chachamim. Et lui, il n'a pas voulu faire, il n'a pas voulu se plier à Chachamim. Pour lui, c'était évident qu'il avait une transmission comme cela, qui disait que c'était soit pur, soit impur, soit permis, soit sourd, peu importe. Et donc lui, il ne bougeait pas de sa position. Ah, tous les Chachmes Israéli disent le contraire, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je sais que la halachot n'est pas comme ça, j'ai reçu de m'émettre pas comme ça. Et bien, lorsqu'il est décédé, l'Aqaba Ben Malalel, avant de décéder, il a dit à son fils, moi, mon fils, ne reste pas sur ma position seul contre tous. Toi, tu te dois de te plier à Chachamim. Reviens sur les 4 choses, c'est Chachara, c'est-à-dire rectifie les 4 choses que moi je disais. Ne reste pas, comme mon avis, suit l'avis de Chachamim. A Marlowe, alors son fils, il a rétorqué, il lui dit, si maintenant, tu me dis de faire Chachara, de revenir, d'annuler ce que tu proposes. Alors, pourquoi toi-même, tu ne l'as pas fait ? Tu aurais pu être le Dayan d'Israël, le Afbédine, comme on apprend dans la Misha précédente, et tu aurais pu éviter plein de galères, comme ce que la Misha nous en a appris ensuite. Pourquoi toi, tu n'as pas été Chachar Becha ? A Marlowe, il a rétorqué à son fils, regardez la Choua de folie, qu'il lui répond. On a une discussion, très embêtante, certes. Mais moi, ce que je dis, que j'ai reçu par transmission, je l'ai entendu, du Rov à Chachamim, la majorité des Chachamim. Le problème, donc moi, je me souviens pertinemment, lorsque j'étais Bachour, j'avais 18 ans, 19 ans, tous les Rabanim du Bata Minraj, je leur ai répondu à la question, le Rov, la majorité des Rabanim, ils me disaient que la Lakhane était blanc. Non. Le problème, c'est que quand j'ai commencé à discuter et à discuter avec les autres, Ramim du Bata Minraj, après quoi, dans la génération plus tard, M, Chamou, Mipé, Amérobim, eux aussi, ils étaient persuadés que non, la majorité des Rabanim disaient noir. Donc moi, j'étais sûr qu'ils disaient blanc. Et eux, ils étaient sûrs qu'ils disaient noir. Alors moi, je suis resté sur ma position, parce que moi, je suis la majorité. Eux aussi, ils sont restés sur leur position, parce qu'eux aussi suivent la majorité. On a tout simplement une discussion sur chez qui est la majorité. Alors de ce fait, donc moi, j'avais le devoir de rester sur ma position, dans ma Shmoura, dans mon enseignement que j'ai appris. Et eux, ils avaient le devoir de rester sur leur position, eux aussi. Avalata, mais toi, mon fils. Toi, tu sais pas ce qui s'est passé, mon fils. Tu sais pas est-ce que moi, j'ai raison, ou les 100 personnes qui sont face à moi, j'ai raison. Moi, je te dis que je te promets que la majorité, elle a dit comme ça. Mais aussi, les 100 personnes, je te promets que la majorité, elle disait autrement. Donc, toi, tu as entendu de 1, qui est moi, ou de 100, qui tu te dois de suivre ? C'est qui la majorité chez toi ? Tu te dois de ce fait, de délaisser les paroles de celui qui était le Yahid, le seul, seul contre tous. Et d'écouter, de suivre la voix de la majorité des Chachamim que toi, tu connais, que tu côtoies à ton époque, et que tu dises que c'est pas mieux, que c'est interdit. Autre sujet maintenant, à Marlowe, dont cette même, lorsqu'elle était en train de partir, son fils lui a demandé, Abba, Père, Papa, s'il te plaît, fais-moi un petit coup de piston chez tes copains, montre-leur qu'ils me fassent entrer au Bet Hamidraj, qu'ils me parlent, qu'ils soient mes amis, qu'ils s'intéressent à moi, dis-leur combien je suis un, moi aussi, que moi aussi, je suis Tamit Chacham, d'accord ? Nomme littéralement, nomme sur moi tes amis, ça veut dire, tous tes amis, tous les autres Tamit Chacham, dis-leur, de me prendre des numéros approchés, à Marlowe, il n'y a pas de piston en Torah, je te nomme, je leur dis rien du tout, à Marlowe, pourquoi père, pourquoi papa, à Marlowe, peut-être que tu vois, que j'ai quelque chose chez moi, qui n'est pas bien, qui n'est pas correct, peut-être que tu crains, que s'ils vont me donner la Smicha, ils vont me donner, ils vont me tester en tant qu'être un Tamit Chacham, que peut-être que finalement, tu vois chez moi, que j'ai une certaine mauvaise conduite, ou quoi que ce soit, à Marlowe, je te prends mon fils, j'ai rien contre toi, mais quoi ? Littéralement, tes actions te rapprocheront, et tes actions t'éloigneront, à quoi ça sert, que moi je veux dire à mes amis, de te prendre et de te faire un, de t'attester que tu es un Tamit Chacham ? De deux choses l'une, soit tu es digne, soit tu n'es pas digne, tes actions, ce que tu fais concrètement, te rapprocheront, si tu es un vrai Tamit Chacham, et bien va au Bétamidrach, parle, bat-toi, débat des sujets, et on va voir que tu es un Tamit Chacham, ils te donneront l'attestation, et aussi tes actions t'éloigneront, si jamais je vais t'attester, et finalement tu vas au Bétamidrach, et tu vas te poser des questions, on va te poser des questions, tu vas pas savoir quoi répondre, tu vas être flou constamment, et bien ils vont te dire, le fils d'Akabiyah ben Malalel, avec tout ce qu'il a dit son père sur lui, il est pas à la hauteur, donc à quoi c'est ça que je fasse du piston, on fait pas du piston pour être fils de Rav, fais tes preuves, si t'es aussi digne, bon, d'accord, voilà, on a compris, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite que nous aurions plein d'aslachat, en tout cas, c'est là.